Mon travail au quotidien, il est spécialement avec Pierre Locht, Ingrid Vanel et Maxime Philo, donc directeur général Pierre Locht, Ingrid Vanel directrice operationnelle et Maxime Philo directeur du reculement et de là on a aussi 4-5 coordinateurs qui sont là justement pour discuter de l'aspect sportif du fil rouge qui est donné à l'académie. Ce qui a changé c'est pas grand chose, le mot que je lâche souvent c'est que c'est dans les petits détails qu'on fera la différence et là on est en train de le faire et voilà on a des éléments très forts ici et qui travaillent pour le club et ce qui a vraiment pu donner un nouvel élan c'est que de U7 jusqu'à U21, même voir l'équipe première, on est sur la même niveau. Au niveau de l'aspect scolaire, là on est sur un double projet qui est vraiment géré de malmètre par Charles Vauters, donc c'est vers lui que toutes les écoles sont redirigées et nous c'est vers lui qu'on va pour justement discuter des situations pour le projet On va dire scolaire donc il y a vraiment à partir de U15, donc ils sont en 3ème secondaire, là on rentre dans un projet foot-étude. Le meilleur moyen de pouvoir tirer le meilleur d'un joueur ou d'un écolier c'est que si ça se passe pas bien à l'école on lui retire des entraînements au foot et de cette manière là la plupart du temps on a des joueurs qui arrivent à se maintenir à un bon niveau pour pouvoir venir au foot. Il y a des aides complémentaires, il y a l'école du devoir qui est faite ici le mercredi après-midi avec différents profs de différentes écoles qui viennent justement donner des cours de rattrapage pour ceux qui ont un peu plus de problèmes. Le classement n'est pas vraiment notre point de repère, ça nous donne bien sûr des indications sur la qualité de notre formation. L'objectif pour nous c'est dans un premier temps d'amener le plus possible des gens en équipe première qui sont prêts à jouer le plus rapidement possible. Mais sur ce qui a été fait pour l'instant ce qui reflète un peu le championnat c'est qu'on a des équipes qui sont quand même pas mal cassées. Le projet Elite en fait c'est de vraiment essayer le plus possible de faire passer des joueurs en équipe première et si possible des titulaires. Pas de complément de noyau comme ça c'est vraiment avoir des joueurs Siké, Malikwisha, Amin, Ngoï qui sont vraiment des joueurs qui sont arrivés en équipe première sur la poète des pieds mais qui ont rapidement montré leur qualité. L'objectif c'est d'identifier les joueurs qu'on souhaite faire passer en équipe première et ça ça dépend de leur performance et de leur niveau au niveau footballistique et physique. De là vers la fin avril on les retire de l'équipe I21 ou I18 parce que pour nous la différence entre I18 et I21 n'est pas grande. On souhaite justement que ces équipes là travaillent vraiment très très proche, c'est le dernier step avant l'équipe première. Et dès qu'on a identifié ces joueurs là on les met en vacances au mois d'avril et à partir du mois de mai on commence à travailler avec eux. Et de là eux quand ils doivent arriver en équipe première ils sont un tout petit peu plus avancés dans leur préparation que les joueurs d'équipe première. Et puis après au fil du temps ça se régalise et là ils sont prêts et tout le monde arrive au pic de sa forme en même temps. C'est parti !